Salut les filles ! Alors aujourd'hui je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo pour vous parler de la marque Katje. Katje c'est qui ? C'est depuis 45 ans le leader sur le marché de la cosmétique bio. Il met un produit en avant, c'est l'argile. Moi personnellement j'adore les produits à l'argile, mais je ne suis pas fan des produits bio. Je vais vous faire une petite confidence, je déteste tout ce qui est maquillage et soins bio. Je n'aime pas du tout, je ne sais pas pourquoi, je trouve que ça pue déjà. Et puis ça me donne de temps en temps des boutons. Enfin bref, je n'aime pas du tout, je n'achète pas du tout de bio. Et puis là j'ai reçu 5 produits de la marque Katje. Et je me suis dit pourquoi pas, on va essayer, je les reçois. Donc autant les utiliser. Et franchement j'en suis ravie. Je trouve que ces produits sont super top. Donc on commence tout de suite par le premier. Avant tout soin sur le visage, il faut penser à bien se démaquiller. Et donc il y a une petite lotion micellaire démaquillante visage, yeux et lèvres à la rose et à l'aloe vera. C'est un produit qui est assez bien. Il démaquille assez bien. Moi je sais que j'ai quand même fini mon démaquillage avec mon huile Sephora dont je peux ne me passer depuis que j'ai découvert cette huile. Elle est juste merveilleuse. Cette solution micellaire est adaptée à tout type de peau. Franchement elle démaquille bien quand même. Il ne me restait pas grand chose sur le visage à retirer. C'était surtout le mascara. Puisque le mascara ça peut ne pas être évident. Mais voilà. Cette lotion elle est bien. Moi je ne suis pas fan des lotions micellaire. Mais pour celles qui sont fans des produits bio, vous pouvez y aller. Une fois qu'on s'est bien démaquillé et qu'on a le visage propre, on peut utiliser ces deux produits. Donc il y a un gommage à l'argile et un masque à l'argile. Donc le gommage c'est un gommage à l'argile blanche. Comme ceci. Hop. Les grains sont très fins. Ils n'arrachent pas du tout la peau. On n'a pas l'impression d'avoir des gros grains de sable sur le visage qui t'arrachent la peau quand tu te fais ton gommage. Il est très doux. Franchement c'est pareil. Il est adapté à tous les types de peau. Moi j'aime beaucoup. Il rend la peau douce. Il rend la peau... Il nettoie en profondeur. J'aime beaucoup. Pareil, il est à base d'argile. Donc bio, argile blanche et aloe vera. Une fois que tu as bien gommé ton visage, tu peux utiliser le masque à l'argile. Argile rose et aloe vera. Celui-ci il est pour les types de peau sensible. Donc c'est parfait pour moi. Il faut le mettre en couche épaisse, le laisser 10 minutes sur la peau, voir un peu plus le temps que le masque sèche puisque c'est de l'argile. Donc c'est ce que j'apprécie en fait dans ces masques. C'est déjà tu vois quand c'est sec, quand ça agit et donc voilà après tu le rinces à l'eau froide, enfin à l'eau tiède. Et c'est vraiment super agréable. Celui-ci il est comme ceci. Hop, je vais le laisser sécher pour ma main pour que vous puissiez voir la différence. Voilà, c'est rose en fait, on dirait comme de la terre. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Voilà, c'est comme ça, vous allez voir. Je vais le laisser sécher comme ça, vous allez voir la différence une fois que c'est sec, comment ça fait. Et ce masque, moi il m'a rendu le visage pur, vraiment. J'ai senti que mon visage était nettoyé, que toutes les impuretés étaient parties. Ça fait du bien, franchement il fait du bien au visage, il fait du bien à la peau. Il réveille l'éclat du teint et apaise la peau. Franchement au niveau apaisement, je trouve que c'est vrai. Je me suis sentie bien une fois que j'avais utilisé ce masque, donc c'est plutôt positif. Et il ne sent pas mauvais, ça sent l'argile. Mais voilà, ce que j'apprécie aussi dans ces produits qu'à Thier, c'est que ça ne sent pas la plante, je ne sais pas. Je trouve que le bio, ça a une odeur particulière. Là, ça ne sent rien de particulier ou alors ça sent bon. Donc, top aussi. Quatrième produit, on continue avec une crème main à l'argile blanche toujours. Donc une crème ultra nourrissante. Elle est onctueuse, elle est riche. Quand tu l'appliques sur tes mains, tu sens que tu fais un bien fou à tes mains. Moi, je suis fan des crèmes pour les mains. J'en ai tout le temps sur moi. J'en ai au bureau, j'en ai dans mon sac à main, j'en ai chez moi partout. Dans chaque pièce, j'en ai un. Enfin, j'ai une crème pour les mains. Je suis franchement fan de ce genre de choses. Celle-ci, elle est très bien. Elle laisse peut-être un peu la peau, les mains grasses. Mais elle est tellement riche et onctueuse que c'est normal en même temps. Elle est fondante à la fois. Bref, j'adore. C'est une crème. Elle est toute simple. Enfin, à l'intérieur. Je ne sais pas ce que ça sent. Ça sent la fleur d'impératoire. Je ne sais pas ce que c'est, à vrai dire. Mais ça sent bon. Enfin, j'ai vraiment apprécié cette crème pour les mains aussi. Elle reste toujours avec moi. Cinquième et dernier produit, c'est l'huile végétale à l'amande douce de chez Katia Toujours. Donc, écoutez, j'aime beaucoup. L'odeur n'est pas très forte. Ça se présente sous pipettes, comme ça. Moi, j'ai mis 2-3 gouttes sur mes mains pour voir ce que ça faisait directement. Tu peux t'en servir autant sur la peau que sur les cheveux pour te les hydrater. Si tu as les points de sèche ou les choses comme ça. Katia nous propose 2 façons d'utiliser ce produit. Une façon pour les cheveux et une façon en termes de masse qu'on va dire à laisser poser 15-20 minutes. Je te mets le lien en barre d'infos que j'ai mis sur le blog. Donc, comme ça, tu peux aller le retrouver facilement. Je ne vais pas vous l'expliquer dans la vidéo. Mais vraiment, voilà, ça adoucit la peau. Ça sent bon. C'est riche en acide gras et en vitamine E. Ça hydrate, ça apaise, ça adoucit la peau et nourrit les pointes des cheveux secs. Vous voyez ? Elle est idéale pour les peaux très sèches et sensibles. Et les épidermes délicats. Non, franchement, l'huile amande douce, c'est top. Moi, c'est des trucs que je ne vais pas acheter en magasin. Mais quand je reçois, j'aime bien m'en servir. Donc, c'est plutôt positif. Et c'est donc nourrissant. Et c'est vraiment nourrissant pour le coup. Voilà, pour revenir à l'argile, le masque, vous voyez, toutes les parties blanches sont les parties qui ont déjà séché. Donc, en fait, ça fait ça sur ton visage. Ça tire, comme si en même temps, ça te resserrait les pores. Donc, non, franchement, j'aime beaucoup. C'est top. Ben voilà, j'ai découvert 5 produits de la marque Catier. Très bonne découverte pour moi. Moi qui n'aime pas du tout les produits bio, ben écoutez, là, il n'y en a pas un que je n'aime pas. Donc, c'est plutôt positif et plutôt cool. Mais pour ceux qui sont fans de cosmétiques bio, cosmétiques naturelles et écologiques, je vous invite à tester ces produits. Et vous allez voir que vous allez en être ravis. Ça sent bon, c'est efficace, ça nourrit vraiment en profondeur, ça nettoie la peau en profondeur. Donc, banco, vous pouvez y aller. Vraiment, je vous le conseille à toutes. Les filles, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite dans de nouvelles vidéos.